Nous avons une patiente de 25 ans qui est primigeste primipar, qui souhaite une nouvelle grossesse depuis six mois et qui présente des disparaies unies profondes positionnelles, diarrhées cataméniales et des dysménorées. Ces symptômes ont permis la découverte d'un nodule d'endométriose profonde qui infiltre de manière franche le vagin, alors photo s'il te plaît, photo, donc le vagin est filtré sur au moins deux centimètres, traîne s'il te plaît, doucement, tandis que la lésion vient au contact du rectum, très probablement sans l'envahir. Par conséquent, nous avons proposé la réalisation d'une scélioscopie avec exérèse du nodule vaginal profonde, une exérèse du fond vaginal, une libération du rectum ou un shaving rectal s'il existe une attente superficielle. Sur l'IRM, il existe très probablement un nodule du ligament large sans attente de l'uréter. La patiente a eu déjà une appendicectomie. Alors, explorons le pelvis. Le nodule d'endométriose est très probablement ici. Je vais réaliser un toucher pendant l'intervention. Donc ici, nous avons un nodule du ligament large qui pourra être enlevé. On peut sortir le placement, oui. En avant, il existe des petites lésions que nous allons également traiter par une exérèse. Les trompes en aspect normal. Il existe quelques adhérences ici que nous allons liser. Cette trompe-là, à droite, elle est parfaite. Il existe bien entendu d'autres petites lésions d'endométriose que nous allons traiter complètement. L'intervention commence, comme d'habitude, par la mobilisation du sigmoïde. Ce qui va nous permettre d'identifier le pédicule lombo-ovarien gauche, l'uréter gauche. Ensuite, la même chose à droite. La dissection des urétaires dans l'endométriose profonde est, selon moi, obligatoire pour mettre les urétaires à l'abri d'une blessure involontaire au niveau du ligament cardinal. C'est-à-dire l'endroit où la dissection est dangereuse pour les urétaires. Voilà. Donc, nous allons descendre et délicatement, délicatement, en aplacement, en latéral. Donc, nous utilisons pour cette intervention un instrument qui me sert très souvent dans la chirurgie de l'endométriose. L'énergie-placement, le plasma jet, que j'utilise déjà depuis dix ans. Au départ, je l'utilisais pour réaliser la même chose qu'avec le laser, c'est-à-dire l'ablation des kystes d'endométriose. Avec la volonté d'éviter la kystectomie, qui peut entraîner une perte de réserve ovarienne. Et puis progressivement, au fur et à mesure que j'ai compris le fonctionnement de l'instrument, je l'ai utilisé pour la réalisation de l'exérèse d'endométriose profonde. Et c'est dans cette indication que je l'utilise aujourd'hui. Alors, il faut identifier déjà l'uréter. Donc, l'uréter, on le cherche toujours au niveau du détroit supérieur. Il est là, je l'ai vu, il est là. Il est là. Donc, c'est exactement l'image qu'on voit à l'IRM. Donc, un nodule de la fossette ovarienne au contact de l'uréter, mais sans entraîner de sténose urétérale. Comme d'habitude, nous avons dosé l'AMH avant la chirurgie. Ou plutôt, j'ai demandé qu'on dose l'AMH, mais très probablement, soit la patient ne l'a pas faite, soit le résultat ne nous est pas parvenu. Ce n'est pas particulièrement grave, car nous n'avons pratiquement pas de gestes à réaliser sur l'ovaire. Les ovaires et... Il dit qu'il n'y a pas de sténose urétérale, mais il est déjà en début de... Donc, je me permets d'utiliser le plasma comme un bistouri virtuel, car il n'y a pratiquement pas de diffusion latérale de la chaleur. Donc, pratiquement, je ne risque pas de chauffer l'uréter. Donc, l'utilisation du plasma, c'est fait sous la forme d'un... Enfin, comme un... Comme un sabre, donc comme un bistouri virtuel. Donc ici, néanmoins, le nodule vient bien au contact avec l'uréter. Et je pense que nous avons bien fait d'opérer la patiente avant qu'elle présente une dilatation urétérale. Car l'étape suivante... L'étape suivante de cette lésion, c'est la réalisation d'un manchon autour de l'uréter. Je te l'avoue. Et apparition d'une sténose urétrale. Donc, comme vous voyez, déjà, l'uréter, il est... Il est au contact. Voilà. Donc, c'est une urétrolyse bien poussée. Comme souvent dans l'endométriose profonde. Où les urétères ont la fâcheuse tendance de... de s'accoler aux lésions d'endométriose qui finissent ensuite par les englober. Il faut être très prudent avec la coagulation à ce niveau. Afin d'éviter de chauffer l'uréter. Parfois, il est préférable de laisser... de tolérer une petite hémorragie. Je ne sais pas d'où ça vient. Et de toute façon, ça vient très proche de l'uréter. Donc, voyons, on va voir de l'autre côté. Têtez bien, Marlène. Donc, on va complètement libérer l'uréter pour pouvoir... l'éloigner de... de ce vaisseau qui saigne. Et puis, bien sûr, pour pouvoir... enlever cette zone... de fibrose. Voilà. Je pense que c'est pas mal. On va continuer la dissection. Donc, nous n'avons pas prévu d'installer une sonde Gigi dans cet uréter. On le fait uniquement lorsque les... les urétères sont bien dilatés. Parfait. OK. Et bien. Voilà. Nous sommes à distance de l'uréter. Donc, nous pouvons réaliser la coagulation de ce vaisseau. Voilà. Alors, Marlène, il faut que tu tiens ça comme ça et que tu le soulèves pour que je puisse venir... et sectionner le placement. OK. Approche-toi. Alors, il faut que tu te lèves aussi fort que tu peux. Mais pas... Il ne faut pas que tu me ramènes vers le sigmoïde, plutôt vers le haut. Ah. Comme je disais, il n'y a pas de diffusion latérale. Donc, en utilisant le bistouri tangentiel à l'uréter, je ne risque pratiquement rien. Le problème est qu'il est aussi à côté du sigmoïde. Donc, il faut prendre un... Non. Euh... Attends. Attends. Comment il se dispose, ce sigmoïde? Donc, on a, je pense, un dolico-sigmoïde. Ah non. C'est le sigmoïde qui vient, qui s'attache. OK. Donc, c'est comme ça. D'accord. J'ai compris. Parfait. Alors, il faut que tu prennes cette frange-là. Non, celle-là. Celle-là. Et que tu l'amènes vers la tête de la patiente. Vers la tête de la patiente. Délicatement. Alors, approche-toi. Voilà. Donc, maintenant, je voudrais la bipolaire. Pour ça, nous séparons l'uréter du sigmoïde. Et on va réséquer cette zone. Il est quand même très, très collé au sigmoïde, mais voilà, il n'y a pas de quoi faire quand même une endométriose digestive. Prends... Comment faire? Euh... OK. Tiens, comme ça. Je vais mettre au milieu quand même. Je crois bien qu'ici, il y a une sorte de lésion nodulaire qui fixe le sigmoïde, mais bon, on ne peut pas dire que c'est une endométriose digestive. Mais, il faut la traiter avant qu'elle devienne. Est-ce qu'elle peut expliquer les troubles digestifs de la patiente pendant les règles? Je ne sais pas. Parce que ça me semble quand même assez loin du tube digestif. Donc, le tube digestif n'est pas infiltré. Donc là, j'utilise effectivement la fonction de coupe de l'énergie plasma. Donc, il n'y a pas d'ablation ici. C'est effectivement, exclusivement la coupe. Parfait. Alors, je vais palper voir ce que ça a donné. Il est quand même au contact. Mais, selon moi, il n'y a pas de quoi faire une résection. Mais, nous allons noter. Nous allons noter ça. Nous allons noter ça dans un coin. Et voilà. Donc, ça se trouve à peu près 20 cm au-dessus de la marginale. OK. Alors. Continuons notre dissection. Donc, on était ici. Prends-ce depuis le ligament utérosacré. Non. Pardon? Non, je ne planne pas une dissection pour cette lesion. Je pense que je vais juste attendre. Je vais voir le patient. Je vais suivre. Parce que si je veux réexercer le sigmoïde, je peux revenir. sans aucune difficulté. Parce que la lesion est très haute. OK. Alors, Marlena. Il faut que tu prennes ça. Voilà. Aspiration. Et là, on va s'attaquer au nodule. On voit qu'il a des grosses varices. Attends. Je vais te laver. Approche-toi. Parfait. Donc, la belle lesion est là. Une photo? OK. Parfait. Montre-moi l'autre horretaire. Donnez-moi une pince. Non, non. Tu ne bouges plus. À partir de maintenant, tu ne bouges plus. Tu es parfait. Comme tu es. J'ai besoin uniquement de deux instruments pour faire ça. Donc, j'envoie l'énergie kinétique du jeu de placement pour amorcer la dissection. Et je continue la dissection. Donc, l'horretaire, il est là. Voilà. J'ai juste besoin de savoir où il est. OK. Il y a des belles vénitiens. Il ne faut pas les ouvrir. Voilà. Un. OK. Donc, l'horretaire, il reste là, à distance. Parfait. L'horretaire, il est très médian. Et ça, c'est vraiment très bien. Et maintenant, je pense que c'est le temps que je mette un doigt dans le vagin pour soulever bien l'horretaire. Don't move. Donc, le nodule, il est là. Vous voyez, mon doigt, il est là. Tu peux faire... Fais-moi une photo quand je te dis. Ah, c'est fou qu'on n'arrive pas à voir. OK. Photo. Par contre, ce qu'on voit très bien est que le rectum, il reste à distance. Donc, ça, c'est très, très confortable. Parce que, vu qu'il n'est pas infiltré, donc, on ne prend pas le risque d'une fisture rectovaginale. Par contre, nous allons avoir une belle exérèse du vagin parce que le nodule vaginal, il est vraiment très important. Merci, Mylène. Là, j'ai ouvert une veine bipolaire. Les veines sont au contact. Elles sont vraiment très faciles à ouvrir. En plus, elles sont très, très volumineuses. Assez incroyable pour une jeune femme de 25 ans. Parfait. Donc, je vais faire la coagulation ici. Aussi. Donc, lors de la résection des exérèse, on va obligatoirement croiser ces veines. Je veux juste voir où est l'uréthère. L'uréthère est latéral. OK. Tiens. Alors. On va continuer notre exérèse sur le doigt. Voilà. Voilà. Mais avant d'ouvrir le vagin, je voudrais ouvrir au-dessous parce que ça me permet de délimiter très bien le rectum. Voilà. On ouvre la croison recto-arginale. On s'en sert de l'énergie kinétique du plasma pour ouvrir la croison recto-arginale. Et vous voyez comme le gaz nous montre dans quelle direction il faut y aller. Parfait. OK. Allez. Une pince à griffes. Et on va faire l'exérèse du nodule. À quelle heure vous devez partir? Dans 10 minutes? Allez. Ça va être... Ça va être bon. Euh... OK. Voilà. Ouais. Elle a des belles veines, hein? Ouais. Elle a des belles veines, hein? Ouais, quatre, belles voiretes ? Bonnequin. Voilà. Bipolaire. Attention, ne pas te salir avec... D'accord? Après, une bonne... Si ça saigne, ça signifie que c'est bien vascularisé et que la cicatrisation va se faire dans de très bonnes conditions. Donc, nous sommes loin de l'uréter. Nous sommes loin des nerfs aussi. Leur péstuibogastrique sont là. Comment? Je n'ai pas compris. Il est médian, oui, tout à fait. Donc, ça, c'est très, très bien. Oui, ça, c'est très bien. Les londules médians sont très bien quand ils sont petits. C'est embêtant quand ils sont grands parce que là, ils peuvent t'amener vraiment au contact des deux plexus hypogastriques. Donc, je ne sais pas s'il faut choisir entre un gros latéral ou un gros médian. Ah, mon téléphone sonne. Tu peux répondre, s'il te plaît. Ah, ben. Aspie. Ah, ben, si vous êtes saude, alors oui, mettez le plus fort, c'est sûr. Alors, viens, prends ça, s'il te plaît, Marlena. Viens, je te lave. OK. Donc, il reste, ça, bipolère. Non, 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 c'est bien. On ne va pas. Quand ça saigne, on travaille, même si on voit moins bien, pour limiter... OK, lâche. Donc, le nodule, il est là. Tu peux nettoyer. OK. Comment? Mais là, enfin, la diffusion est très, très limitée. Donc, si tu frottes, tu as déjà du tissu normal. OK. OK. Laisse. Voilà. Donc c'est un bon module. C'est exactement comme on l'avait senti, donc avec des kystes bleutés. Tu peux faire une photo ? Ouais. Parfait. Elle est partie. Je vais toucher pour être sûr que tout est OK. C'est tout souple. Voilà. Alors, on va suturer. Et après, on va réséquer tranquillement les autres lésions. C'est une réinsertion du vagin sur le col. Comment ? Rapport sexuel, pas avant deux mois. Pas avant deux mois. Ouais. Idéalement, après la consultation. Si possible. Nous sommes en mai. Consultation en juillet. Rapport sexuel ensuite. Il est quand même très important de faire cette chirurgie avant que le rectum soit à temps. Parce que si on fait une résection vaginale large comme ça. Et derrière, nous avons une résection, une exérèse du rectum. Il y a quand même un risque non négligeable de fisture rectovaginale. Et donc d'estomique. Je pense que si les patients ont un gros nodule vaginal et le rectum n'est pas infiltré. Honnêtement, je pense qu'il ne faut pas traîner. Il faut leur proposer la chirurgie. Dans le simple but d'éviter plus tard une chirurgie beaucoup plus périlleuse. Beaucoup plus morbide. Et avec des suites fonctionnelles potentiellement moins simples. Déjà, c'est très rare. Déjà, c'est très, très, très rare. C'est très, très, très rare. Si elles sont asymptomatiques, oui, je leur propose une surveillance, mais quasiment annuelle. Mais je les vois en constatation, je leur fais une IRM. Pour les rares patientes qui sont asymptomatiques avec des gros endures rectovaginaux, je pense qu'une IRM par an... Déjà, on fait IRM pour toutes les patientes qui ont pris de l'endrocure. Je veux dire, pour celles-ci, il y a une raison. Ok, alors, est-ce que tu peux les accompagner? Tu peux te duquer sur le bureau, tu te le dis? Oui, tu 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 le dis? Merci beaucoup, David. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va être en troisième point. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette endométhiose est quand même très agressive parce qu'il y a de multiples lésions disséminées. C'est quand même assez paradoxal, mais heureusement pour elle, que le rectum a été épargné. Ciseaux. Quoi? Quoi donc? Quoi donc? Oui, on peut appeler la patiente suivante. Mais après, si ça lui fait plaisir. Je crois qu'il a oublié quelque chose. Comment? C'est le dernier à côté de la porte. Non, il est fermé. Non, il n'est pas fermé. Non, il n'est pas fermé. C'est juste factice. Qu'est-ce que tu fais? 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 Il est très bon. Super joli, mais il faut, voilà, il faut un peu de beau temps, quand même. quand même cette semaine on a été gâté a super bien intégré tout à fait sont dans une très bonne école ils sont faits des copains donc adèle c'était quand même plus compliqué c'est à dire adèle a mis deux trois mois être bien et même ça commence à nous inquiéter mais voilà là il a des copines on a fêté son anniversaire voilà super là des copines pour la vie best friend for ever ils sont des filles vraiment très très mignon très bien élevé tu vois super donc trois nœuds trois sutures suffisent oui alors voilà photo parfait merci beaucoup alors maintenant on va commencer le traitement des autres lésions on commence devant l'utérus baisse l'utérus s'il te plaît on va faire des exerès très ciblés la la fonction coupe est très peu pratiquement au contact si tu t'es loin tu as l'effet ablation et si tu t'es loin encore plus tu as une sorte de coagulation qui est surtout intéressant si tu veux faire si tu veux coaguler le petit vaisseau tu vois c'est une exerès quand même qui est beaucoup plus rapide qu'avec les autres instruments et surtout le fait que le gaz te repousse les autres tissus t'es quand même très safe ah tiens là il y en a oui j'avais dit la trompe bien sûr il faut qu'on s'occupe de cette trompe là mais ça aussi on a fait avec notre bistouri virtuel voilà on nous sommes à l'origine donc si tu as un vaisseau tu peux faire les moustaches en les balayant en longueur tu vois comme ça hop là ah là il est un peu grossé là mais ouais je pense pas si on l'a je pense pas qu'on l'a eu voilà là il y a un autre ça c'est assez important quand même quand tu fais du placement d'être proche des tissus pour voir très bien ce qui se passe voilà bipolaire donc cette trompe là maintenant il est bien c'est assez important Aspi j'ai pas d'eau ah mais elle a dit qu'elle est sourd ah mais elle a dit qu'elle est sourd ok très bien interverse ici nous avons des choses ah mais attends c'est pas placement c'est la spi c'est pourquoi ça marche pas ouais mais Christelle je t'assure tous les jours c'est pareil c'est une journée strictement normale la seule différence que j'ai faite est que en sachant que vous venez j'ai pas mis de résection colorectale non non parce que celle là je l'ai fait à l'ultracision donc comme vous étiez venu voir le placement j'ai mis d'exerce discoïde shaving des choses comme ça j'ai dû mettre la la possible réimplantation parce que voilà c'est il avait puis il avait un timing voilà ah oui ils ont 10 fils mais après honnêtement j'étais j'étais étonné qu'à moitié mais après c'est voilà c'est à mon donné il faut il faut quand même garder l'esprit quand tu mets une sonde Gigi la patiente n'est pas asymptomatique je veux dire surtout qu'elle tolère pas bien la sonde en plus elle tolère pas bien la sonde donc je sais pas pose ta pense ici s'il te plaît ok en plus partir sur une grossesse avec la sonde Gigi quand on à une intervention d'une heure tu peux tout résoudre je veux dire c'est par contre on enregistre tout non on enregistre non les paroles non 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 Christelle j'ai dit on enregistre tout donc on dit non je veux dire on discute après non 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 ça va ok là je vais faire un peu de comme le reste c'est que du péritoine qui est un petit peu anormal ben là on peut faire un peu de de coagulation tu vois et là tu te mets à 3 cm on 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 Donc, il y a des choses, mais elles sont quand même assez insultes, hein ? Ok. Alors, l'uréter, il est là, il s'en va par là, signifie qu'on peut traiter sans problème ça. Donc, l'uréter, il va par là. Ok. Regardons s'il y a encore des choses par ailleurs. Je pense que j'ai vu ici dans le ligament large quelque chose. Là. Il ne faut pas rester sans bouger parce que là, c'est le trou dans la veine assurée. Ouais. Donc, tu peux faire ça, mais il faut bouger constamment. Sur le cochon. Donc, on a fait du training sur le cochon. Pour apprécier la distance. Ouais. Donc, la pendicectomie a été faite. Ben voilà. Moi, je pense que c'est à peu près tout. On va faire les moustaches et puis, hasta la vista. Donc, on a appelé la patiente suivante. La patiente suivante, c'est une résection du vessie. On fait le même matériel, tout. Oui, franche sur 2-3 cm. Et véloc. Ah, là, il y a un nodule encore enlevé. Celui-là. Il me faut pince et placement. Pince à griffe et placement. Bien ici. OK. OK. A ... ... Par contre, ici, ce sont pas mal de... On va mettre un peu de hialo-barrières. Bah oui. Je mets pas quand je fais des sutures digestives, ça c'est sûr. Parce que tu penses que ça va... Oui, c'est vrai. C'est le même. Oui, c'est possible. Alors non. Non, non, je mets pas. Oui, non, mais t'as raison. Tout à fait. C'est le même mécanisme. C'est le même mécanisme. Comme ça, on fait une R0. Oui. Oui. C'est le même mécanisme. Oui. Voilà. J'aspire et on fait une photo. Oui. 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 Je pense qu'on n'aura pas une meilleure image. Je ne sais pas. C'est... C'est... Habituellement, on a une image. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah. Maintenant. Photo. Parfait. Ou ça. Ah oui. Tout à fait. Je vais prendre. Ok. Bien. Come on. Oh. Ah oui. T' Ouch. Parlons. Mon téléphone. C'est pire. C'est votre mください, c'est c'est celui qu'on Cuba. La favors les achieves. Wow.